Yafou mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour un nouveau bilan manga Et on va parler bien entendu d'un yaoi, même si de base c'est vrai, c'est les vidéos du vendredi Mais je m'explique, je te l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo Que je devais recevoir ce manga en partenariat de la part des éditions Daifu Que je remercie une fois de plus d'avoir accepté, donc surtout cette collab là Et étant donné que le manga sort demain, donc le 25 octobre Je me suis dit une fois de plus, tu as le manga en partenariat, présente-le juste la veille Pour que les gens aient le temps d'avoir eu au moins un avis, pour savoir s'ils doivent l'acheter ou pas Chose que j'ai fait quand j'ai eu le manga des éditions Toto qui est Murciel Lago Si je le prononce bien Et la même chose que j'ai fait aussi pour le manga des éditions Akata Qui était mon père alcoolique et moi, je l'avais présenté la veille de la sortie officielle Voilà, n'hésite pas à me dire si tu aimes ce principe que je te le présente au moins la veille Et qu'en plus la vidéo sort une heure plus tôt que d'habitude N'hésite pas à me dire tout ça, en tout cas au moins j'aurais été transparent avec toi J'ai donc reçu ce manga, mais ça ne change pas mon avis en ce qui concerne la série On va donc parler de Yodaime Alors, Yodaime Oyamato Tatsuyuki Si je l'ai bien prononcé et tu m'excuseras, je n'ai jamais dit que je savais prononcer le japonais En ce qui concerne le manga, nous sommes donc sur un one shot des éditions Taifu Nous sommes avec une manga Un manga qui est dans le genre romance, étrange, de vie, tout ce qui est le plus classique La série date quand même de 2014 au Japon Et donc sort demain le 25 octobre 2018 en France Nous sommes sur une série qui est H.C.O. 16 ans et plus C'est en ce qui concerne le mangaka, on est avec Alors, là aussi je n'ai jamais dit que je savais prononcer le nom des mangaka En ce qui concerne cette mangaka, elle a déjà deux autres œuvres de disponibles en France Qui est Jackass, si je le prononce bien Et Minori Noti Que j'ai déjà présenté sur la chaîne Je te mettrai les liens en i et en barre d'infos bien entendu Donc voilà, et si je ne dis pas de la merde non plus On doit avoir deux autres œuvres qui ne vont pas tarder à être disponibles en France aussi Chez Taifu Voilà, donc on aura eu cinq œuvres de l'auteur directement De filet, c'est pas plus mal Et voilà, donc je t'invite bien entendu à aller voir les informations Les vidéos si tu ne les as pas encore vues dans la barre d'infos Une fois de plus je le redis pour ceux qui n'ont pas l'habitude Je mets les résumés en barre d'infos, je ne les cite jamais en vidéo On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais qu'il y a du pour mais il y a aussi du contre Il y a eu un petit mélange Mais en fait, ce que j'adore principalement C'est que quand on regarde et on prend en compte les trois séries pour l'instant qu'on a eues en France Quand on regarde l'ensemble de tout ce qui est vraiment esthétique Donc la couverture solide, la couverture papier Les pages en couleur, etc Ce que j'aime, c'est qu'on retrouve très clairement la patte de l'auteur Alors est-ce que c'est exactement pareil au Japon ? Je ne sais jamais parce que voilà, je n'ai pas les contêtes pour savoir tout simplement Comment sont faits les mangas au Japon, etc. au niveau des modèles Mais en tout cas dans la version française, ce que je peux dire, c'est que j'adore De me rendre compte que rien qu'au niveau de l'apparence des jaquettes Je vois directement que c'est elle Cette personne, je veux dire Et ça c'est quelque chose que j'apprécie Donc on a une illustration de nos deux protagonistes clés Le petit couple On a donc le titre écrit en rouge par-dessus Bon j'ai un petit peu du mal avec déjà la couleur rouge Parce que tout simplement déjà le boxer du jeune homme est en rouge Donc bon voilà Et c'est très mis par-dessus Alors je sais qu'on n'aurait pas pu faire autrement Ou alors il aurait fallu rétrécir l'illustration et ça aurait été dommage Mais comment dire J'ai un petit peu du mal quand même Voilà Ce que j'aime par contre c'est qu'on est Donc on a juste l'illustration, on a juste le couple en avant Et on a des petits triangles Voilà c'est pour faire joli un petit peu Pour un peu habiller le fond blanc Mais j'aime bien Tout simplement aussi parce que j'aime bien Car on le retrouve à l'arrière Voilà on les retrouve, les petits triangles par-ci par-là Et ça je trouve ça plutôt sympa Ce que j'ai mis donc Ah oui c'est marqué Donc c'est marqué que c'est le spin-off de Minori Naughty On a ici le nom du mangaka et le nom de la série On a le résumé On a encore une fois un fond très dégagé et très blanc Et si on regarde bien Si je dis pas de la merde Si on regarde bien les deux autres oeuvres de l'auteur C'est pareil C'est toujours en sortant un fond blanc etc Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie Quand on enlève la jaquette à chaque fois On a donc un rendu Donc avec des pages de mangas en plus Ou plus ou moins Enfin voilà on a toujours des bulles En ce qui concerne le choix d'illustration en couleur Je la trouve juste divine Au niveau de la position des personnages Je trouve ça juste tellement magnifique et esthétique C'est vraiment un gros 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 coup de coeur Et moi qui aime en fait la photo Qui aime faire des photos D'humains, d'animaux, de nature et tout ce que tu veux J'adorerais faire des séances photos comme ça aussi belle Avoir un rendu aussi magnifique que ça Comme nous le manguer on a pas grand chose On a d'abord la petite page blanche avec les petits triangles Et après ce que j'ai adoré par contre C'est la qualité des pages entre chaque chapitre Qui sont juste divines Elles sont vraiment badass au possible Et ça j'ai vraiment eu un méga coup de coeur Rien que sur les illustrations Alors il y en a elles sont pas forcément Voilà celle là elle est pas forcément ma préférée Mais il y en a aussi que j'ai vraiment vraiment aimé Alors celle-ci Que j'aime Simple mais efficace Celle-là qui est divine Pour moi elle est divine Donc on a sur la page du chapitre 6 La même illustration mais en noir et blanc Ça fait bizarre de la voir en noir et blanc par contre Mais il y a vraiment un travail Parce qu'il y a même un décor, un fond Il y a vraiment un jeu d'ombre etc Et je trouve ça juste parfait On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que je l'adore Autant que j'ai adoré la qualité de dessin pour Jackass et Minorinoti Surtout que Minorinoti est donc une espèce d'épisode 1 Si j'ai bien compris De cette histoire Je suis pas sûre au niveau du terme technique Vraiment si c'est vraiment considéré comme épisode 1 Toujours est-il Dans Minorinoti Nous suivons les aventures d'un masseur Et dans les deux premiers chapitres Je l'avais dit On suit donc deux clients On voit deux clients Qui vont se faire masser par ce fameux masseur Dans le premier chapitre On suit donc les aventures Et on voit un Yakuza Qui refuse un petit peu de faire son travail Et d'être Yakuza Ben voilà On suit tout simplement un jeune homme Vite fait Qui refuse d'être Yakuza Qui aime pas trop trop faire son travail Et dans ce volume Donc on est concentré sur ce mec là En particulier Et donc sa vie à lui Ses relations à lui Ses aventures etc Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Juste pour que tu puisses te situer Pour ce qui est donc de ma lecture Je te dirais tout simplement Que j'ai surkiffé la lecture Bien que je n'étais pas dans une bonne journée Quand je l'ai lu Donc je pense que tu vois Ça a baissé un petit peu d'un cran Par rapport à ce que j'aurais pu en penser Au final si je ne l'avais pas eu C'est un petit problème privé on va dire à côté Mais j'ai adoré la lecture J'ai adoré le thème Parce que j'aime bien tout ce qui va être vraiment Les thèmes assez durs Assez bruts Comme on avait eu pour un autre manga D'une autre maison d'édition On nous parlait de la prostitution Et donc d'un gars qui était prostitué Et qui avait eu une relation amoureuse Et là on est avec des Yakuza On est avec un jeune homme Qui a eu un passé très 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 douloureux Et donc c'est ça que j'appréciais C'était ce côté dur Ce côté plus ou moins réaliste Et donc ce côté où on pouvait Je crois que tu le sais maintenant Et je pense que j'ai plus besoin de trop de le rabâcher Mais au cas où je préfère quand même le redire Je surkiffe le manga qui parle d'histoire vraie Et là j'avais l'impression d'être sur une histoire plus ou moins vraie Tu vois Et donc au final ce côté réaliste Ce côté vraiment plus ou moins scénario Complètement possible et complètement vrai M'a fascinée Et a fait que j'ai su apprécier énormément cette série Ce que j'adore aussi c'est le caractère assez opposé Des deux personnages principaux Donc de notre petit couple J'adore vraiment leur relation J'adore justement les personnalités très opposées J'adore aussi le quiproquo qu'il y a eu Donc quand ils étaient enfants Et j'aime vraiment ce manga Parce que oui les deux personnages se connaissaient Se sont vus une fois quand ils étaient enfants Et donc se retrouvent bien plus tard Et ça aussi c'est le petit côté qui est un petit peu cute Et qui m'a aussi fait plaisir je trouve Ça me faisait penser un petit peu comme dans Lovina Le gars qui doit seulement aller à Todai Parce qu'il a fait une promesse Ça c'était à peu près le même genre de délire C'était le gars qui avait eu une promesse autrefois Et qui a passé toute sa vie à espérer cette promesse Et je trouvais ça très mignon Donc ça permettait aussi de casser ce côté un peu trop dur Du côté Yakuza, Mafia, Trafic, un peu de tout Prostitution, etc Donc j'ai vraiment apprécié cette série Et ça a été vraiment un gros coup de coeur Alors Pas gros, le mot gros coup de coeur C'est un coup de coeur Il ne va pas dans la catégorie ni gros, ni méga, ni giga Mais c'est quand même un coup de coeur Pardon, j'ai dit gros coup de coeur par réflexe Mais honnêtement si on classait réellement C'est un coup de coeur Mais là aussi je réinsiste Comme ce n'était pas une journée positive quand j'ai lu Je pense que peut-être que ça aurait été dans les meilleures conditions, etc J'aurais peut-être classé dans gros Mais là pour l'instant Honnêtement dans la façon et la méthode dont je l'ai lu C'était juste un coup de coeur Et c'est déjà plutôt pas mal Donc je suis très contente de l'avoir lu Donc au final j'ai lu 3 oeuvres sur 5 de l'auteur Et j'ai juste une hâte C'est que donc Taifu nous propose les 2 autres séries Et j'ai très 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 hâte de lire ces 2 autres oeuvres Parce qu'au final je n'ai pas du tout été déçue Pour les 3 premières oeuvres Et donc j'ai vraiment vraiment hâte De voir ce que ça vaut sur ces 2 autres oeuvres N'hésite pas à me dire si tu veux quand même Que j'essaye de faire ce que je faisais autrefois Des bilans mangaka Vu qu'il y aura eu 5 oeuvres quand même disponibles en France Je pourrais peut-être faire un petit bilan De ce que je pense de l'auteur De mon avis, de mon ressenti, de ce qu'elle fait, etc La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si ce cas n'hésite surtout pas à liker, commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à me dire si tu as lu une de ces Enfin, si tu vises de lire cette oeuvre Est-ce que tu as lu donc une des 3 oeuvres Maintenant qui sont disponibles en France de cette auteur Quelle est ta préférée Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je vais te mettre dans la barre d'infos Les dates de sortie des 2 autres séries Et je te mettrai peut-être une petite note Au niveau de, éventuellement Mes vidéos, présentations de ces titres Voilà, sur ce, à bientôt